Bon, je suppose que vous avez tous le visu, peut-être Olivier tu me le confirmes ? Tout va bien, tu peux y aller. Et bien c'est parti. Et bien bienvenue pour cette édition en ligne du Luge, merci à Nicolas pour cette chouette présentation, moi ça me donne envie de creuser le sujet, c'est dangereux. Je vais vous parler un petit peu de DACMX et de choses que potentiellement vous ne soupçonnez pas de ce driver. Alors peut-être que vous connaissez le driver super bien, peut-être que vous l'utilisez juste avec les fonctions de base, j'en sais rien. Je vous invite juste à vous poser une petite question, notez-la dans un coin. Si vous deviez mettre un curseur entre 0 et 100, quelle proportion du driver vous pensez connaître vraiment bien, exploiter dans le driver entre 0 et 100 ? Vous vous mettez dans un coin et on en discute à la fin. Si à la fin de la présentation, vous pouvez vous dire, finalement j'ai peut-être un peu surévalué, j'aurais gagné mon pari, c'est juste pour moi. Placez-moi, je vous ferai grâce, on ne va pas la garder longtemps, vous n'aurez pas trop à supporter ma trombine. Chef de projet développeur chez Mesulog depuis 2013. C'est la CTA, on retrouve des infos sur LinkedIn et puis en vrai avec une adresse mail, ça marche aussi très bien. Mesulog très rapidement, une petite ACRL, on est 8 aujourd'hui, 6 ingénieurs, un technicien, un apprenti. Du côté de Grenoble, je ne sais pas du tout si on a des nouveaux, entre guillemets, qui quelque part ne connaissent pas le bug et qui découvrent. Voilà, forcément, on est en Rhône-Alpes et jusqu'à là, nos rencontres se font pas mal autour de Grenoble. On fait du développement judiciel, plateforme Eny, voilà, très rapidement les activités. Je rentre dans le vif du sujet, j'ai une présentation qui faisait 45 minutes il n'y a pas longtemps, donc je vais volontairement un peu vite. Trois petits, trois points à aborder. Il était une fois au Dacumix, d'où il sort, comment il a grandi, celui-là. Voilà, et puis on va aborder deux points, on va dire avancés. L'aspect enregistrement sur fichier, et puis un exemple de réalisation concernant le... où on va exploiter du sous-échantillonnage. Très très rapidement, et pour vous donner envie d'écouter jusqu'au bout, s'il y a besoin de ça, faire un échantillonnage équivalent entre 40 et 80 MHz, juste avec du Dacumix. Allez, on attaque, Dacumix, d'où est-ce qu'il sort, celui-là ? En 87, National Instrument fournit ses premiers matériels Dac. C'est sur Apple, Macintosh, ça suit PC assez rapidement. Il y a un driver qui accompagne tout ça, c'est un peu le bazar, parce qu'il y a plusieurs plateformes à supporter. Et la première release de Dacumix s'intervient en 2003. Les premières, il y a un seul package qui enveloppe tout le monde, un truc qui s'appelle AnyDac, dans lequel il y a Dac traditionnel et Dacumix, puis ensuite les packages vont se réparer. Dac traditionnel, l'ancien driver étant amené à disparaître. La première release, on a 60 produits qui sont supportés en 2005. Pour info, il y a la simulation des périphiques qui intervient, avec la version 7.4. Et puis, il s'est passé plein de choses. Et là, je vais faire appel en tête, Olivier t'aura dire, combien de références produits sont supportés par la version 19 du driver Dacumix ? Ce n'est pas tout à fait la toute dernière. Est-ce que vous avez une petite idée ? Je vais tâcher de rattraper Teams. Mettez sur le chat. Allez, ça va être le bazar sur le chat. J'ai un Cyril qui dit 400, j'ai Brice qui dit 200. J'ai Jérémy qui dit la réponse D. Alors, Jérémy déjà, on va lui mettre sa réponse D. On est autour de 500. 421, 500. On est autour de 500 références. Eh bien, Cédric, bravo. Il n'y avait rien à gagner, mais bravo. On est autour de 500 références. Ça diminue un tout petit peu dans les versions d'après, parce qu'il y a tous les matériels de sérieux qui sont plus supportés, au-delà de la version 19.0. Et ça représente quand même quelques références. Bref. Mais, c'est absolument qu'on continue à en rajouter. Pourquoi Dacalix ? Tout simplement parce que l'ancien driver, Dac traditionnel, montre des limites. C'est une architecture monosthread. Les chemins de programmation ne sont pas forcément évidents, inefficaces et complexes. Il n'y a pas de bascule évidente entre l'API simple et l'API avancée. Des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes. Enfin, toutes les plateformes des environnements de développement. Des composants de développement. Globalement, ça devient risqué d'ajouter des nouvelles fonctionnalités. Et le projet, c'est de faire un gros chantier et de refaire un driver un peu mieux foutu en orientant les lois sur la facilité d'utilisation. Ça va donner lieu à l'assistant Dac, au vieil Express, la Bio qui vont aller avec pour déclare une acquisition. Des possibilités de passer en douceur la programmation facile à la programmation avancée. J'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus loin. L'API qui est beaucoup plus cohérente d'un environnement à l'autre. Si vous connaissez Dacamix sous la Bio, vous n'aurez aucun mal à l'utiliser sous un environnement textuel. Mis à part le fait que c'est du textuel, totalement, la philosophie est rigoureusement la même. Les appels de fonctions se ressemblent en termes de nommages, peut-être à un ou deux préfixes. C'est la même chose. Des améliorations diverses et variées, en particulier sur la synchronisation et l'acheminement des signaux. Également sur l'aspect performance, le chemin de programmation est plus évident, plus efficace. On va faire bien évidemment du multithread. Et on aura également un petit peu plus d'options de contrôle sur les opérations. En termes de terminologie, si vous avez travaillé avec Dacamix, normalement, je ne devrais pas vous perdre avec ça. Si on part du plus haut niveau, on va avoir des tâches qui vont travailler avec des voies globales virtuelles et qui peuvent elles-mêmes s'appuyer sur des échelles. Alors, si on fait du Dacamix rapidement, on peut aussi taper directement sur une voie physique. Mais en fait, implicitement, derrière, le driver, il va constituer une voie globale virtuelle qui va regrouper un certain nombre d'informations, à savoir la voie physique, les différents éléments de configuration qui s'y rapportent. On peut y raccrocher optionnellement une échelle. Si vous voulez travailler en patate, par exemple, pour votre acquisition, vous avez des volts, vous vous le concertissez en patate avec une règle que vous définissez grâce aux échelles. Et peut-être des pascales pour être un petit peu plus réaliste. Voilà. Globalement, Dacamix, au travers de ces trois niveaux, en particulier des voies globales virtuelles, vous offre une décorération entre la voie de mesure et la voie physique. Ce qui va vous permettre, par exemple, de réaffecter une voie physique parce que votre capteur est plus branché au même endroit ou pas de peau, il y a une voie qui a cramé. Voilà. Vous le réaffectez. Globalement, ce qui est au-dessus, ce qui s'appuie sur la voie globale virtuelle, ne change pas. Avec Dacamix, vous allez pouvoir utiliser... Enfin, vous allez retrouver un certain nombre d'éléments dans Max. qui sont... Alors, ce n'est pas le driver en lui-même. Néanmoins, il y a pas mal d'outils qu'on va retrouver sous Max. Gérer et tester son matériel. La définition globale au système, des échelles, des voies, des tâches, le test de ces différents éléments, on pourra exporter, importer ses configurations et exploiter directement depuis vos applis. C'est trois niveaux de définition globale, on va dire. Typiquement, ça peut constituer une couche d'attractions pour vos applis. Soit vous intégrez toute la partie configuration de vos voies avec des fichiers lignes ou avec des interfaces qui vous permettent de configurer les gammes d'entrées, de sorties, de tout ce que vous voulez. Vous redéveloppez Max, concrètement. Soit vous dites, mon client, il va gagner un peu de pognon et moi, je vais m'embêter un peu moins. On passe un peu moins de temps sur ces aspects-là. Par contre, il a la main et il va servir de Max. Donc, ça dépend du niveau de main dans le cambouis qu'il accepte. Mais ça peut être un bon moyen de s'affranchir d'un certain nombre de problématiques. Voilà. Je vais repasser rapidement sur les fonctions essentielles. Je regarde la montre. En gros, avec la création des channels, les fonctions de timing que je n'ai pas illustrées dans l'exemple que je suis allé récupérer, qui pourraient venir se caler ici. Le start, le stop, les read, write, en fonction de ce qu'on fait avec l'acquisition de génération, le clear, vous avez vraiment les fonctions essentielles qu'on retrouve dans la palette. Le clear channel, les read, write, start, stop, le clear, le timing, le triggering, si vous le voulez. C'est déjà des usages un peu particuliers. Et puis, vous avez en fait une palanquée d'autres fonctions qui traînent là-dedans, des nœuds de propriétés, on veut dire, on voit là, avec énormément, énormément de choses qui sont possibles. Vous allez pouvoir créer programmatique.nhelle. Vous allez avoir accès au reset, au self-test, des fonctionnalités qui sont exposées sous Max. On les retrouve, on peut les faire programmation. Programmatiquement dans les applis. L'enregistrement, la suppression programmatique des objets qui sont enregistrés globalement, comme on le fait dans Max. Le contrôle d'une tâche d'académie un peu avancée. Puis, voilà, des nœuds de propriétés, vraiment, pagaille. Typiquement, relire l'horloge d'échantillonnage de votre acquisition. Ce n'est pas parce que vous demandez 12,67 kHz à votre carte qu'elle va vous faire 12,67. Elle dirige nécessairement une horloge numérique. Et donc, peut-être que ce ne sera pas 12,67, mais 12,5. Et donc, on peut relire la fréquence effective lentement au travers de ces différentes informations. Si vous en avez besoin. Si vous travaillez avec une waveform, le DT de la waveform de votre lecture va le refléter directement. Les configurations de buffer, bref. Il y aurait moyen de passer énormément de temps sur tout ce qu'on peut faire avec cette propriété. Référez-vous aux exemples. Fouillez un peu, il y a la doc. On peut faire beaucoup de choses. Afin d'illustrer un peu les fonctions, on va dire, avancées, je vais vous parler d'enregistrement sur fichier. S'appuyer sur les outils existants, je ne sais pas si vous le savez, mais Dac-MX intègre un mécanisme qui permet d'enregistrer directement les fichiers TDMS. Et je vais vous expliquer pourquoi il peut être très intéressant. Sans s'appuyer dessus. On va prendre un petit scénario tout bête. J'ai une acquisition avec 4 voix à 1 méga échantillon seconde. Je colle ça dans un TDMS. On va dire une acquisition finie d'une seconde. Allez, 1 méga échantillon par voix, x4. Le tout dans un fichier. Petit rappel peut-être pour le TDMS. J'imagine que vous ne savez pas tous à quoi ça ressemble. On est avec un format binaire. Donc, on est plutôt efficace en termes d'accès et de taille sur le disque comparativement à un fichier texte. Et on va pouvoir associer des metadata avec 3 niveaux d'information. La racine du fichier, les groupes de voix. Il peut y en avoir plusieurs dans un fichier. Et enfin, les channels, les voix dans ces groupes de voix. Et à chaque niveau, on peut rattacher un certain nombre de metadata. Il y a des petits exemples sur le côté. Typiquement pour une voix, ça va être le DT, le T0 d'une vraie forme. On va voir qu'on peut y rajouter l'autre chose. Allez, approche classique pour répondre à mon petit scénario. J'ai mon petit flux d'Akemix, la création de la voix, je rattrape un mélo, création de la voix, un timing, je suis en échantillon fini. Je démarre ma tâche, je fais ma lecture. J'aurais presque pu le faire de manière implicite. C'est-à-dire que le start, il me semble que si je déclenche comme ça, il le fait tout seul comme un grand. Le clear, je récupère mes données. Et puis, j'ai un deuxième flux en dessous avec 3 fonctions. Ça ne casse pas trois pattes, un canard, vous allez me dire. Pour écrire tout ça dans un fichier TDMS. Pas de difficulté particulière. Allez. Voilà à quoi va ressembler le fichier. Ça, c'est le TDMS File Viewer qui est embarqué dans la view qui permet de voir ce qu'il y a. Alors, l'exemple a été fait avec une carte simulée. Donc, on a une jolie sinus avec les grandeurs par défaut plus ou moins 5 volts. Néanmoins, vous voyez qu'au niveau des propriétés de mon TDMS, je vais vous évoquer au niveau de la voie, on va retrouver un certain nombre d'éléments dont l'incrément, le fameux DT de ma voie forme. Et un start offset, un start time. On a un certain nombre d'informations qui nous permettent de retrouver. J'ai fait ça il y a quelques jours, le 29 avril. Et on est entre 14h46 et 15h46 et 15h47. Une seconde d'acquisition. Je ne me suis pas trompé dans mes captures d'écran. C'est bien. Petite question. à 1 méga échantillon par seconde, 4 voix, donc 4 méga échantillons enregistrés. Quelle va être la taille du fichier généré avec cette technique-là ? Pareil, je vous invite à remplir ça dans le chat. Je vous remonte le... Personne ne répond. Personne ne répond. Il y a un 8. Il y a un 8. Il y a un 32. Attention, il n'y a toujours rien à gagner, mais battez-vous. Il y a un 32. Je vous remonte le code. Il y a beaucoup de 32. Il y a beaucoup de 32. C'est vrai que les gens sont un petit peu sensibilisés au sujet. Effectivement, c'est 32. Dans la waveform qui sort de la fonction d'AQMX, on est avec des doubles. Et un double, c'est 8 octets. Donc, 4 voix, 4 méga échantillons, x8, x8, x4 méga échantillons, x bisoctets, je vais y arriver, on tombe sur les 32 méga. Je vous fais grâce des quelques octets qui traînent pour les métadatas, mais globalement, le volume, ça va être ça. Alors, est-ce que c'est problématique ? Si vous avez de la place sur votre disque, et globalement, sur des machines modernes, on en a. On s'en fout un petit peu. Si je vous dis par contre qu'on peut faire un facteur 4 avec une fonction, peut-être que ça vous coûte de regarder quand même. En l'occurrence, je vais rajouter une fonction dans le flux d'AQMX et j'ai complètement fait disparaître mon flux, enfin, la partie basse qui était avec le TDMS. Là, j'ai juste donné le chemin du fichier. J'ai d'autres petites options qui sont disponibles. Et globalement, l'enregistrement va être optimisé puisque l'AQMX se débrouille de récupérer directement les deux octets issus de mon convertisseur 16 bits, en l'occurrence. Ce qu'il faut savoir, c'est que le TDMS, on peut, pour une voie, définir une mise à l'échelle. Et ce que fait le driver, c'est qu'il va récupérer les différents facteurs de mise à l'échelle qui ont été utilisés par le driver, typiquement pour retomber sur plus ou moins 5 volts. Il décolle dans le TDMS. Et j'ai un fichier qui est 4 fois moins volumineux qu'avec une approche classique, on va dire, comme ça. Donc, voilà le résultat. J'ai sensiblement les mêmes informations. Vous voyez qu'apparaissent, par contre, un certain nombre de petites informations linear scale. Et on retrouve le... C'est quoi ? C'est 0,153 millivolts pour le slope. Moi, j'ai surtout en tête le 0,303 qui correspond à plus ou moins... Ou 305, je ne sais plus, qui correspond à plus ou moins 10 volts. On est à plus ou moins 5, c'est la moitié. C'est ce qui va me permettre de retrouver mon moins 5, 5 volts. Et les outils de lecture TDMS, globalement, me font l'échelle tout seul comme des grands et je récupère mes valeurs physiques telles que je les avais là. Petite subtilité, si j'avais utilisé une mise à l'échelle au niveau de ma voie, ce que je n'ai pas fait là, je vais la retrouver aussi. C'est-à-dire que là, j'ai fait le test avec une voie déclarée dans max, avec une échelle. Je me retrouve bien avec mes pascales que j'avais définis entre 0 et 10, avec un offset plus un gain. Globalement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à utiliser une fonction. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux avec une autre méthode et appris de quel effort de développement ? Si vous connaissez bien l'APG d'Akélix, vous savez que la lecture, on peut la faire de différentes manières. Le plus classique et le plus commun de l'utiliser, ça va être avec les waveforms. Et auquel cas, en fait, il y a plusieurs étapes qui ont eu lieu. Vous avez votre buffer d'acquisition en bas, il y a une opération de désentrelacement qui est faite, puis une mise à l'échelle, et enfin, on rajoute du timing et des attributs. En fait, le driver nous le fait pour nous. Vous avez aussi la possibilité de prendre, de affranchir du timing et des attributs. En tout cas, vous avez un tableau de double plutôt qu'un tableau de waveform. On considère qu'on a N-channel, d'où le tableau à deux dimensions et le tableau de waveform. Vous pouvez aussi les récupérer sans mise à l'échelle. Et auquel cas, on revient avec des I16, mais en termes de quantité de données, ça commence à devenir... Enfin, on a fait ce fameux facteur x4 entre les deux. Et vous pouvez même, si vous êtes des fous furieux, aller directement chercher l'euro en 1D. Vous allez me dire, pourquoi on s'embête à ça ? Eh bien, on peut se poser la question, si jamais vous avez des débits qui sont importants. Alors, on va parler juste de la volume. Alors, il y a deux choses. Il y a la volumétrie des données. Est-ce que j'ai de la place à gagner sur mon disque ? Pourquoi pas ? Et puis, il peut y avoir une problématique de bande passante. Si j'ai... Là, on parlait de 32 mégaoctets en classique pour une seconde finale. Donc, un débit à soutenir, si jamais je considérais que j'étais en continu, de 32 mégaoctets secondes. Si j'ai 8 voix, si j'ai 16 voix, ça commence à faire du monde. Et 128 mégaoctets secondes vers un disque dur, je ne parle pas de 16 débit, mais un disque dur, ça commence à être chaud. S'il faut le maintenir, s'il faut le soutenir. Donc, c'est des problématiques qui peuvent intervenir. Ce n'est pas tous les jours, on est d'accord, on parle bien d'usage avancé, mais ça peut intervenir. Donc, il y a une balance à faire entre la facilité d'utilisation et les performances au débit. Sachez que c'est possible et qu'on peut faire mieux. Voilà, on peut aller plus loin, on va dire, que ça. Je vous montre très rapidement, j'avais commencé à bricoler l'exemple. C'est faisable de le faire à la main, simplement, il faut aller relire un paquet de trucs. Et encore, là, je n'ai pas fini. Je suis allé récupérer le sample write dans le machin, je l'ai injecté sous la forme de l'attribut waveform-incrément pour avoir quelque chose de très similaire. Ça me permet de relire directement une waveform. Il faut que j'allais choper des coefficients qui sont les scalings des FCOF. Je les récupère, je les injecte. Donc, dans mon TDMS, ça marche. J'ai un fichier qui fait du méga. Par contre, dans mon appli, je suis encore avec mes I16. Il va falloir que je me cogne à nouveau l'application des coefficients. Et les échelles personnalisées, c'est pareil, j'ai fait le test. Elles, elles ne sont pas gérées. S'il faut le mettre au point, le faire évoluer, etc. Bref. Pourquoi faire simple en tant que faire compliqué ? Il y a moyen de faire beaucoup plus simple. Je vous propose de faire simple et de vous appuyer sur les fonctions. pop, 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 nous disons. Allez, un petit coup d'œil à l'heure. Ouais, ça va. Je vais m'aller relativement vite. Je vais vous parler désormais. Alors, peut-être qu'il y a quelques questions. Alors, il y a quelques... Oui, il y a une question. Est-ce que quand tu fais l'enregistrement du TDMS via Dacemix, est-ce que tu peux mettre en pause et relancer l'enregistrement sans arrêter la tâche ? C'est une bonne question. Elle vient de loin. Ouais, ouais, ouais. Mais elle est bonne. C'est une très bonne question. Je ne l'ai pas montrée, mais sur cette fonction... Sur cette fonction-là, la fonction qui permet de paramétrer, on a un point d'entrée qui permet de dire ce qu'on fait. Je ne sais plus si on peut le modifier pendant l'exécution de la tâche. Je ne sais plus. Mais peut-être qu'on peut jouer effectivement par appel du nœud grid. On peut peut-être modulariser comme ça. Mais pour le coup, je ne l'ai pas testé. Donc, je ne sais pas répondre. Alors, Cyril qui a posé la question, pour lui, la réponse est non. En tout cas, il ne l'a pas trouvé. Mais s'il y a des gens qui sont prêts, le challenge peut être relevé par ceux qui nous écoutent. Alors, ce que je sais aussi, c'est que j'ai été amené à développer un truc pour mettre dans du vieil instant de suite à un temps où j'avais dû passer par du raw, par des acquisitions un peu brutes. Et une des raisons pour lesquelles j'étais passé par là, c'est que j'avais besoin de faire un déclenchement justement. En fait, je me posais la question en repréparence de présentation, de me dire, soit j'étais très bête, soit il y avait une bonne raison et je ne me souvenais pas de la bonne raison. mais à poser la question, je me demande si ce n'était pas ça la réponse en fait. C'est-à-dire, si je veux être capable d'enregistrer seulement à un moment particulier, l'idée c'est d'avoir un enregistrement, on va dire post-mortem, je surveille un truc, je le déclenche et je prends un burst de ce qui s'est passé autour de cet événement. et donc pour optimiser la taille des fichiers, j'étais passé par un truc custom. C'est effectivement une bonne remarque. Pas d'autres questions ? Tu peux enchaîner. Allez, on enquille et on va parler un petit peu d'acquisition. C'est une application pour un client que je ne vais pas nommer. Je ne vais pas décrire le contexte parce que je ne vais pas demander d'autorisation. Par contre, on va parler d'AQMX et ce qu'il y a en dessous. Vous avez une petite capture d'écran de ce qui pourrait être un graphe qu'on a fait avec. On a 10 microsecondes de signal. Je ne vais plus vous dire quel est exactement l'échantillonnage à ce niveau-là. Il est dépendant du signal en entrée. Je vous en reparle. Donc échantillonnage équivalent entre 40 et 80 mégas échantillons de seconde. Le tout avec l'AQMX. Petit scénario à nouveau. On va avoir besoin d'acquérir en simultané une 16 voix. On est en plus ou moins 10 volts. On a des fréquences entre 280 et 310 kHz. On a besoin d'un petit peu d'analyse sur ces signaux et de fournir les résultats de cette analyse toutes les secondes à une supervision. On a des signaux périodiques stationnaires. C'est un point qui est ultra important. En gros, il n'y a pas de variation significative du signal sur une période d'observation de l'ordre de la seconde. Et voilà, on va en reparler. La solution qu'on a mis en œuvre, c'est d'utiliser deux cartes PXI 6133, la série S, S pour simultané. Donc il y a un convertisseur par voie. On est avec des échantillonnages en 14 bits à 2,5 mégas échantillons de seconde par voie. On n'est pas encore au 80, enfin 40-80. Et puis on s'est adossé également une carte PXI 6608 qui va nous fournir une référence d'horloge à 80 mégas. Le tout dans la JCPXI, bien évidemment. Et on travaille en RT. Petite parenthèse au passage, le driver nous permet de travailler de manière tout à fait transparente entre des cibles Windows, des cibles RT, désormais aussi des cibles l'Itube SIM 100 qu'on peut faire du DAC Linux avec du Compact Rio, les dernières générations Compact Rio. Y compris si c'est du Linux qui est en dessous. Donc on a une espèce de transparence d'utilisation de ce driver quelle que soit la plateforme, y compris pour faire du RT. Et puis pour la petite anecdote, les tests de faisabilité du principe, moi je les ai bricolés sur une carte de série E avec un PC Windows avant de les porter, de construire tranquillement la petite classe qui fait le rapide de tout ça avant de le porter sur RT. On parle de sous-échantillonnage, on fait un tout petit rappel à New Quiz Channel. J'espère que vous ne découvrez pas grand-chose. L'idée c'est que la composante fréquentielle max de mon signal que je pourrais observer, elle va être à ma fréquentielle de châtonnage divisé par 2. Pour l'illustrer très sommairement, moins je mets de points dans mon acquisition, plus à un moment donné le signal que je vais recomposer avec ça, il ne ressemble à rien. Et bien néanmoins, on va faire du sous-échantillonnage. On va parler d'une sorte de progression, je l'explique comme ça avec les mains, une progression d'un motif périodique. On va se prendre un point par période, enfin un peu moins d'un point par période très exactement. Ça va nécessiter d'observer N périodes pour reconstruire la forme du signal. Ce qu'on voit là en dessous, j'ai un motif qui se répète, qui se répète, qui pour le coup est un peu plus stationnaire et périodique. Il y a deux signes dedans. Et ce qui se passe, c'est que si j'échantillonne un peu large avec un peu moins d'un point par période, prix un par un, là les acquisitions, ça, je n'ai aucune idée de l'allure de mon signal. Oui, mais regardez, si je prends un tout petit peu de recul, je vais retrouver la tronche de mon motif. Si tant est que je connaisse la fréquence de mon signal, la fondamentale, et que je sois capable d'échantillonner au bon moment, de me décaler un tout petit peu dans le motif, on va dire, je vais être capable de reconstituer l'allure de mon signal. Voilà la grosse astuce, on va dire, qui est utilisée dans ce cas-là. Bien évidemment, si le signal n'est pas périodique, on ne verra rien. Et si la fréquence ou l'allure du signal bouge pendant la période d'observation, c'est-à-dire que là, je n'ai pas reconté, il y a une vingtaine ou une quarantaine de périodes, si le signal change d'allure dans ce laps de temps, c'est foutu, ça ne marche pas. Si j'ai des transitoires là-dedans, au mieux, je ne les vois pas, au pire, ils me pourissent l'allure du signal que je vais récupérer. Donc, attention, il y a des limites à cette approche. On ne fait pas n'importe quoi. Que ce soit bien clair. Comment ça va fonctionner ? On va prendre deux tâches d'acquisition sur les mêmes ressources. C'est une petite subtilité. Donc, une première tâche d'acquisition à 2 méga 5 à pleine vitesse de ce que savent faire les cartes. Ça permet de déterminer la fondamentale du signal. On fait ensuite une petite tâche compteur qui va permettre de générer une horloge et gentillonnage qui va être synchronisée entre guillemets sur la fréquence qu'on aura mesurée du premier signal. La fréquence doit être légèrement inférieure à la fondamentale mesurée. Ceci pour que la période soit légèrement supérieure. Je vous refais les petits schémas un peu plus bas. Et puis, il y a une seconde tâche d'acquisition qui exploite cette fameuse horloge d'échantillonnage qu'on va ajuster finalement en permanence. et puis, on va calculer quelle est la fréquence d'échantillonnage équivalente. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à chaque fois que je veux une acquisition à haute vitesse, équivalent 40 à 80 mégas, il faut que j'aie fait un premier burst à 2 mégas 5 pour déterminer la fondamentale, ajuster mon horloge et prendre mon burst. Ça tombe bien. Dans le cas de l'application, c'est ce qu'on voulait. Voilà à quoi ressemble le code. Je me suis permis une encapsulation avec une jolie petite classe. J'ai même repiqué les couleurs de Dakemix ce qui fait que ce n'est pas forcément hyper lisible à postériori. Petite classe, j'ai 4 vieilles dedans. En dessous, on va reconnaître un flux classique Dakemix. Je crée une tâche avec mes voix. Je l'appelle STD acquisition standard à 2 mégas 5. Je la cadence. Je l'avance dans la machine d'état jusqu'à Verify. Ça permet de renvoyer une erreur ici si jamais un truc qui n'est pas cohérent. C'était pour garantir quelques pouillèmes. ETS acquisition, je vais créer, je vais initier ma tâche analogique ici. Je la configure ici. Ça, c'est le premier via le configure timing dans lequel je vais lui donner le compteur qui va me servir pour générer l'horloge. La ressource compteur qui en l'occurrence va être sur la 6608. J'ai deux via et là au milieu qui vont me permettre d'ajuster la fréquence sous l'échantillonnage et puis de faire la lecture. et puis un petit close, un petit clear histoire de libérer les ressources correctement. La fonction de lecture à proprement parler, elle ressemble à ça. On a deux tâches qui vont être synchrones, qui vont travailler de concert dans ma classe et qu'une time sampling. J'ai donc référencé une high task et une CO task counter output. Je vais armer ma tâche d'acquisition avant de générer le train d'horloge qui est utilisé pour l'échantillonnage. C'est pour ça qu'il se balade ici. Ensuite, je déclenche ma tâche compteur. Je peux faire ensuite la lecture de mes échantillons. J'arrête mes deux tâches. Très important, ma tâche d'entrée analogique. Je ne sais pas si vous avez vu juste au-dessus. Pardon. Elle est utilisée dans ma boucle à ce niveau-là. Donc, si je ne l'arrête pas, si je ne libère pas, en fait, quand je fais un stop dans la machine d'état d'acquisition, je retourne à l'état verify. L'état verify, on ne réserve pas encore les ressources, ce qui veut dire que je vais pouvoir libérer mes voies analogiques qui sont utilisées côté acquisition standard une fois que j'ai fini mon acquisition ici et réciproquement, de manière à ce que les deux tâches puissent alternativement utiliser les voies d'entrée analogiques qui sont ici. Donc, je fais ma lecture, je récupère, j'ai récupéré, j'ai calculé en amont un pseudo sample rate. que je vais venir remplacer, en fait, dans la waveform que j'ai acquise à ce niveau-là. Là, justement, en tant que tel, c'est une encapsulation, peu importe, je vais juste travailler en l'occurrence sur ma tâche compteur et je vais venir modifier le nombre de tics à l'état haut, à l'état bas du train d'impulsion que je vais générer. Ceci, je le calcule à partir de mon compteur de ma time base. Donc là, ce sera 80 mégas de la 6608. Dans le cas de la sérieux, c'était le 20 mégas de ma carte sérieux. Ça fonctionne aussi, simplement, on n'a pas tout à fait le même résultat. On échantillonne moins vite, on va dire. J'ai la fréquence de mon signal d'entrée qui se balade d'ici et j'en déduis donc ces fameux tics tant à l'état haut, tant à l'état bas. J'en déduis également le pseudo sample rate qu'on retrouve un peu plus loin, qui est rentré ici dans les données de la classe et qu'on utilise plus loin. Et puis, un effectif 5 rates. Alors, en gros, il faudrait faire le parallèle entre la fréquence d'échantillonnage qu'on demande à Dakelix et le effectif 5 rates, celui qu'on relie avec une autre propriété du temps d'acquisition. Ça, c'est la face avant du petit VI de calcul qui se balade ici pour finir d'expliquer et pour vous expliquer surtout pourquoi on a une fréquence d'échantillonnage qui est variable, qui est dépendante du signal d'entrée. On va se passer dans un premier temps avec un cas d'école facile. C'est-à-dire que je mesure un signal d'entrée qui est à 250 kHz 0,0,0,0,0,0. C'est bien évidemment pas le cas du monde réel. Mon horloge de référence est à 80 mètres. Ce qui veut dire que j'ai un pas. Chaque période va faire 12,5. La période, c'est 12,5 nanosecondes. Coup de pot, avec 4 microsecondes, ça va tomber juste. Donc, c'est le cas optimal. Donc, je fais mes petits calculs et puis je sais que je vais faire 4 tics à l'état haut. Il va y avoir une spec quelque part. Il faut que j'ai au moins 4 tics à l'état haut pour avoir un coup d'horloge vis-à-vis de ma tâche d'acquisition analogique. Et puis, j'en ai besoin de 317 à l'état bas. Pourquoi 317 ? En fait, si je fais 4 plus 317, je suis à 321. 321 fois 12,5. Je retombe sur mes 4 microsecondes. Et puis, je vais me décaler un tout petit peu. Ce qui veut dire que si j'ai mon motif sinusoidal qui a pour taille la petite flèche qui est en orange, je vais progresser ensuite dans le motif de 1 tic. Donc, en fait, ce qui apparaît en rouge, là, dans ce cas-là, la différence, elle est nulle, de 12,5 nanosecondes, soit un pseudo-sample rate qui va être de 80 MHz. Si on prend un cas un peu moins heureux, un peu plus réel en fait, et encore, je vais avec 285 000 kHz, la période de mon signal, elle n'a plus rien à voir, elle ne tombe pas juste sur un multiple entier de 12,5 nanos. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais calculer une période de synchro, le fameux synchrate qu'on ressortait, qui va être légèrement supérieure, si on parle en période. Si je me mets en dessous, ça va être le bazar, je fais le choix de me mettre au-dessus. Et ce qui se passe, c'est que j'ai une petite erreur entre T5 et T-Muz qui vaut 3,72 nanos. Et donc, le delta T effectif entre deux échantillons dans mon motif, c'est plus 12,5. C'est plus juste un pas. C'est 12,5 plus cette fameuse erreur. Et donc, je m'en trouve avec une fréquence équivalente qui est moindre. Et donc, dans le cas le plus défavorable, je vais tendre vers 2 fois 12,5, vers 40 méga échantillons secondes. Voilà pourquoi on se trouve avec en fait une fréquence équivalente variable. On est juste avec du matériel DAC et on se retrouve à pouvoir faire des acquisitions relativement rapides pour un cas d'usage qui est très particulier pour bien le noter du périodique du stationnaire mais juste avec du DAC. Là où peut-être il aurait fallu dégainer une solution scope plus onéreuse, pas forcément plus ou moins 10 volts sauf moyennant un certain nombre d'adaptation pour ça. Voilà, voilà. Je crois que j'en ai fini avec ce truc-là. Je tenais à faire un petit coup de chapeau à Emmanuel Rosé, National Instrument France qui m'a passé un certain nombre d'infos concernant l'aspect historique en fait, un certain nombre de sujets au niveau du tutoriel et de l'Akénix qui a trouvé le temps de me répondre. Il y a longtemps, ça fait longtemps que cette presse elle me trotte par la tête. Il y a quelques éléments que j'ai sortis du scope parce qu'il faudrait encore deux heures. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci Mathieu. Tout d'abord, alors, il y a Nicolas qui a une question qui vient juste de la poser. Merci. Merci Nicolas. Donc, je ne peux pas tu peux la lire et tu peux y répondre. Quel était l'objectif de caractériser un signal périodique stationnaire à fort échantillonnage ? Ce n'est pas indiscret. En fait, dans les analyses, on avait besoin d'un taux de distorsion à 20. Et 2,5 méga pour des signaux qui se baladent à 300 kg, on n'a pas grand-chose. Ce n'est pas forcément super précis. Donc, on a pu tricher un petit peu en s'appuyant sur cet artifice. Voilà, si ça répond à ta question, Nicolas. Ok. Moi, j'ai une question. Je ne l'ai pas noté dans le chat. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de jouer avec NXJ. Moi, je n'ai pas du tout ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Ça fait 2 ans que je n'ai pas touché. Quid de Dakemix dans NXJ ? Je ne me suis même pas renseigné. J'imagine que ça continue, mais est-ce que tu as des infos là-dessus ? Je n'ai pas joué avec non plus. Avec un gros a priori, je me dis que le driver va être sensiblement le même, voire rigoureusement le même. Mais je n'en ai aucune idée. D'accord. Je sais qu'il y a une question à 19h24. Je suis en train de renvoyer. 19h24 ? Oui, je l'ai zappé. Désolé. Quel intérêt de programmer dans Max ? Dans Max ? Moi, en tout cas, j'en vois plusieurs de définir des tâches dans Max. Je citais tout à l'heure l'exemple de dire que je laisse la main en partie à mon client et potentiellement pour un développement d'application, j'enlève un certain nombre de développement relatif à la partie configuration. C'est peut-être à la marge, mais ça peut l'intéresser. En particulier, si c'est mon client en final qui prépare ses tâches, etc. Alors, en fonction de l'hommage, tout ce qu'il faut, etc. ça lui permet de les tester en direct et quelque part, en tant que développeur, j'ai eu un premier intérêt, c'est que je peux les tester. Je peux les tester indépendamment de mon appli. Donc, si ça fonctionne dans Max et que ça décode dans mon appli, c'est ma faute. Rien que ça. En particulier, pour les échelles, vérifier que tout se passe bien, ça peut être intéressant de ne pas attendre d'être dans l'appli pour dévergner tout ça. Et d'un point de vue de la partie abstraction, voilà, toute la configuration plutôt que de la ramener nous dans un fichier ni à part CA ou un fichier XML, je ne sais pas comment vous gérez vos configurations, peu importe, vous le laissez dans Max, c'est possible de les importer et de les exporter. On s'appuie, nous, chez Musulog, sur la configuration Max sur les voies globales virtuelles, typiquement, pour travailler avec testant et d'Akemix. On a un jeu de pas de step dans d'Akemix. On s'appuie directement là-dessus. C'est-à-dire que plutôt que de dire dans mon step, je dis quelle est la ressource physique qu'il faut que j'utilise, c'est la gamme d'entrée, le machin, etc. Ce serait très haut et passer d'un banc à l'autre, on est foutu. J'ai une voie globale virtuelle, j'ai juste à exporter la conf d'un banc à la recoller sur un autre au moment où je vais déployer. Quelque part, je m'appuie là-dessus, ça me fait mon abstraction matérielle, on va dire. J'ai juste une voie de mesure qui s'appelle Toto. Toto, elle pointe sur une voie tartampion sur un banc. Elle peut pointer sur une autre voie ailleurs, ce n'est pas grave. Tant que sur mon banc, c'est correctement connecté et ça correspond à la même chose, ça marchera pareil et de façon transparente. Donc voilà, ça me fournit cette fameuse couche d'abstraction. Et oui, en complément, il y a Nicolas qui explique qu'il n'y a pas à côté toute la partie IHM de configuration de la tâche, bien évidemment. C'est là qu'il y a du boulot en moins. Je confirme pour avoir passé du temps à développer des parties IHM servant à gérer justement la configuration de plusieurs modules d'AC qui ont tous leurs spécificités, etc. Ça peut être une solution efficace. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ? Je laisse 30 secondes. Alors, qu'est-ce que je vois ? J'ai peut-être encore deux, trois briques. Mais est-ce que tu as un ou deux trucs et puis après, je... Non, globalement, il y a un certain nombre de ressources qui sont sur la présentation sur le site... Alors, moi, la presse, elle sera dispo sur le site de Mesulog à terme. Il y a plein, plein, plein de ressources autour de DAC et VIX. J'aurais pu évoquer aussi des trucs autour des ASIC, des puces spécifiquement dévouées par National Instruments. Vous avez sûrement entendu parler du DAC STC3 à l'occasion de la sortie du CAX et de tout ce qu'il apporte. En fait, c'est intéressant. j'aurais aimé faire une approche un peu plus centrée sur le matériel à un moment donné, mais ça aurait nécessité davantage de temps. J'ai l'impression déjà d'avoir été un peu vite. Voilà. Il y a encore des choses qui sont derrière et qui autorisent les ASIC qui sont des autres pareils. Allez piocher les exemples. Je ne vais pas renoter, mais regardez dans les exemples aussi de la bio pour les usages un peu tordus, un peu avancés, les machins. N'hésitez pas. Il y a vraiment plein de ressources qui sont disponibles sur le site. Le driver a quelques années d'existence, donc il y a eu le temps d'alimenter les exemples et de corriger ceux qui étaient pourris. Les manuels utilisateurs et les différents matériels, il y a aussi plein d'infos qui sont importantes là-dessus. C'était des mails. Voilà. Globalement, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire ce soir. OK. Merci. Je crois que tout le monde a plutôt des retours positifs, en tout cas dans le chat. Pour conclure cette première réunion virtuelle, j'ai mis dans le chat, j'ai posté une nouvelle discussion sur le forum luge de ni.com. Merci. Mathieu, pour afficher. Je crois pas. N'hésitez pas. D'habitude, on se voit, on finit par une discussion. Les réunions qui finissent à 18h finissent parfois à 19h ou 20h parce qu'on continue à discuter. Ça ne va pas être possible du fait du format de cette première réunion de l'année. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cette discussion, aussi bien sur le fond que sur la forme, même si je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que sur le fond, les deux présentations étaient excellentes et ça valait vraiment le coup d'attendre trois ans pour avoir ta présentation d'Achemix. Merci pour ça. On est dans les temps. Je vais clore. Je vous remercie. Oui ? C'était juste pour dire, j'ai regardé le chat un petit peu et j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient restées en suspens. Du coup, j'y répondrai directement sur le forum pour les intéresser. Très bien. On se retrouve tous sur le forum et puis peut-être qu'on réorganisera une session virtuelle ou en tout cas, j'espère que bientôt on pourra aussi refaire une vraie session physique chez nous, dans nos montagnes. Portez-vous bien, continuez à coder en LabVIEW et puis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada